Salut à tous bienvenue sur le chaîne Cactus RC et aujourd'hui débrief de la sortie de BAO Authentic RC le club j'ai pris quelques caisses pour rouler dont la MCD malheureusement la piste LTT n'était pas roulable donc Juju RC Cut il m'a prêté une paire de roues de sa XR5 un peu fatigué mais au moins ça m'a permis de tester la MCD donc là j'ai toutes les caisses là on va faire le tour de ce que j'ai roulé comment je vais rouler et les vidéos arriveront avant ou après cette vidéo peut-être vous aurez vu une partie et peut-être pas donc MST traction qui pour la même occasion va partir en tombeau là je ferai une vidéo dédiée donc en 2S le circuit est vraiment trop grand pour elle au début ça allait et en fait petit à petit je perdais la stabilité de la voiture et en fait je me suis rendu compte que le différentiel avant était complètement desserré donc je n'ai pas réparé sur place je n'ai pas pris le temps de réparer mais voilà c'est dommage parce qu'en fait sur parking je m'étais éclaté avec et là bien sûr sur la piste je n'ai pas pu en profiter c'est dommage parce que Jean-Marc Pérez lui il avait pris la Swiffer et on aurait pu rouler à deux en un M10 je pense qu'on serait éclaté parce que lui avec sa rallye Swiffer il s'est vachement éclaté donc on verra bien si on refait un roulage d'ici là ou sinon je ferai la tombeau de elle à un roller enfin un roller il y aura juste une radio une batterie à mettre et voilà après c'est prêt à rouler de toute con c'est la batterie elle est là derrière deux clips j'ai collé l'interrupteur sur le côté finalement de part je voulais pas le coller mais un point de glu ça tient ça bouge pas j'en profite je récupère mon récepteur antenne je la laisse et prochainement donc la vidéo de la tombola je vais la nettoyer réglé le problème de d'if à l'avant et ça sera pour vous pour un seul euro pour un euro bien choper ta MST c'est un slogan sympa je trouve tac il est où le trou hop 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 putain je trouve pas le trou c'est trouvé donc ça c'est la plus petite que j'ai embarqué pour le circuit de baux et en fait par chance on a su la veille que le tt était pas roulable donc on a réussi à s'est dépatouillé tout le monde pour prendre des véhicules capables de rouler sur la piste bitumain donc voilà allez la MST ici ensuite j'ai commencé à rouler avec le Typhon le Typhon en 3S Max 10 RTR un Spectrum 3200 KV donc j'ai roulé avec les roues obao de 8SC et des vieilles roues GRP et en fait ça glisse trop alors soit le châssis est trop léger ou je pense que c'est la piste le revêtement il commence à fatiguer mais après je me suis éclaté quand même avec parce qu'il marche super fort pour un produit 3S en fait c'est tellement léger 3S ça suffit et il y avait deux autres personnes qui roulaient en Typhon donc un Typhon 3S comme ça et un Typhon 6S et même le Typhon 6S il roulait qu'en 4 parce qu'il n'y avait pas besoin de plus j'ai fait une belle pirouette avec et j'ai rien cassé je pense que le poids et les roues de 8SC ont fait en sorte que je ne casse pas mais moi c'est une caisse qui m'étonne parce que c'est tout en plastique c'était ma première arma maintenant je le moyave mais voilà Vince il m'avait filé le VV il n'était pas fini donc je rajoute un peu d'électro le moteur était déjà j'ai changé les suspensions et voilà peut-être un peu ferme pour la piste ou mou je sais pas peut-être les huiles de diff à revoir mais enfin voilà c'est une caisse que j'aime bien je la kiffe bien elle est sympa à rouler et puis pour le moment c'est fiable ensuite j'ai pris un de mes 8SC les batteries en ce moment je les ai retirés là il n'y a pas de batterie donc c'est bon bon le 8SC je vais rouler en 4S et en fait j'ai ces roues GRP et on peut le voir le profil il est fatigué je pense que je suis en train de passer au travers là clairement les roues sont mortes je pense que j'arrive vraiment fin de vie parce que ça a glissé mais énormément il reste encore des feuilles mais voilà même si ça glisse on s'éclate on est à peu rigoler je pense que du coup je vais devoir investir dans de nouvelles roues pistes parce qu'en 1.8 c'est celle qui me reste j'avais tout revendu pour le projet MCD mais voilà ça son indémodable 8SC ça passe partout c'est fiable rien à dire cette caisse c'est une de mes caisses préférées bon là en l'occurrence j'ai pas pu la profiter à cause des roues qui glissaient mais c'était funky on s'est éclaté quand même tout va pas rentrer tout va pas rentrer ensuite mojito mojito 6S est-ce que j'ai enlevé les lipo ? je sais pas non j'ai encore une lipo dedans le mojito en 6S c'est une caisse de bourrin rien d'autre à dire ce que j'aurais peut-être dû faire c'est le rabaisser pour pouvoir rouler mieux parce qu'en fait là autre à 6S en fait à chaque accélération il était comme ça les freinages comme ça dans les virages il était appuyé dans tous les sens mais voilà c'est un truc de bourrin de toute façon c'est sa réputation et il changera pas moi je le roule entre guillemets que un 6S parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus ça marche déjà très fort un 6S avec le moteur d'origine je le mettra plus tard et zéro chauffeur franchement j'ai appuyé sur la gâchette et pas de chauffeur donc voilà moi je m'éclate avec je pense que je vais le garder un petit moment ensuite 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 la bébête donc avant de parler de la bébête hop je chope au zéro donc d'origine la version Max Pro est livrée avec ses roues à picot en fait en fonction de la version les roues livrées c'est jamais les mêmes donc du coup j'ai commandé ses roues les X-Cross qui normalement sont livrées avec des roues des jantes rallye mais moi j'ai eu celles là les mêmes que les que les versions piste parce qu'en fait de base on devait rouler la piste TT donc j'avais vu avec Ludo des rt-chop 66 pour avoir une paire de roues en 180 parce que ceux-là sont en 160 et moi j'ai l'étagement pour des roues en 180 mais c'est pareil pour ceux-là et donc voilà je voulais rester en 180 je voulais pas réduire la hauteur de caisse parce que forcément les roues en 160 descendent dans le châssis de 10 mm et bon il les avait commandé je les ai pris je les aurais pour une autre fois parce que celles-là avec le profil qu'elles ont sur son terrain c'est hors de question de rouler avec ça donc voilà donc on prend des roues un peu plus soft pour le terrain pour pas tout fracasser et au moins ça me permettra d'avoir des roues d'avance et de tester deux types de roues donc avant d'aller au circuit de Bao on s'est plus ou moins tous rejoints au shop de Ludo à Saint-Esteve c'est un petit shop sympa il est bien équipé bien achalandé et là-bas en fait on a passé une heure et demie deux heures peut-être à discuter un peu toutes les caisses moi j'ai récupéré ma carrosserie que Nico Fasium Design m'a fait donc on va faire le tour après j'en ai profité j'ai acheté des clips de carreaux Jean-Marc et lui il a acheté des huiles à peine chacun a fait ses petits achats d'avant-roulage et voilà on a bien discuté après on est tous partis au circuit et on a passé une journée de folie donc maintenant la MCD arrivé au shop donc je récupère ma carrosserie je fais mon petit montage et donc voilà voilà donc Nico Fasium j'avais donné comme code couleur rose noire tu pouvais rajouter un peu de blanc et thème libre et ça il aime bien parce qu'il n'y en a pas assez souvent et en fait lui-même il m'a rajouté le logo qu'il a créé lui-même à l'aide de l'intelligence artificielle ensuite il a retravaillé il a tout fait c'est qu'il y a zéro stickers à part les contours blancs là du coup en fait il laisse le découpage plutôt que de le retirer il va y avoir des risques de bavure de peinture donc en fait c'est pas du sticker c'est full peinture on peut voir toutes les découpes à l'intérieur et voilà donc en fait j'ai donné plus ou moins un quartier libre et il m'a sorti un truc de folie de base je voulais faire vert fluo comme les couleurs de la chaîne un peu mais en 5ème il y a beaucoup de monde qui fait du vert fluo donc j'ai dit peut-être vers le jaune et finalement j'ai regardé un peu il y a beaucoup de jaune qui se fait aussi donc j'ai dit tu sais quoi on change on part sur du rose fluo et en fait j'adore c'est totalement ouf ce qu'il m'a fait et c'est top donc voilà moi je suis très content ensuite arrivé au circuit il y a Seb pour qui j'ai fait des pièces pour la CX-R5 qui m'a filé un élément noir parce que d'origine il est blanc et du coup en fait ça change tout le look cette aile ronde passe beaucoup mieux avec la carreau que celui qui était blanc donc voilà c'est un petit truc on va dire esthétique qui passe bien et bien ensuite j'ai des réglages un peu à revoir notamment le freinage en fait il y a beaucoup trop de freins en fait quand j'arrivais un bout de ligne droite que je claquais les freins alors j'ai le mix frein moteur et frein mécanique avec deux disques et en fait la voiture elle glissait en fait totalement les pneus usés et la piste glissante avec la tombe de nuit c'était pas ça n'a pas aidé mais bon ça fait partie du jeu j'ai pas osé la rouler de suite parce qu'il y avait beaucoup de monde tout le monde s'est bien défoulé donc voilà je voulais attendre qu'il n'y ait pas grand monde qui roule pour y aller sauf que le moment où c'est que j'y suis allé il y a tout le monde qui s'est mis à rouler mais bon ça c'est pas grave finalement ça s'est très bien passé j'y suis allé mollo vous le verrez sur les vidéos je vais pas super vite mais voilà on essaye de faire attention parce que ça fait quand même ça fait quand même son poids ça coûte un certain billet donc si on peut éviter de tout casser c'est mieux donc voilà j'ai quand même fait un toit heureusement il y a l'aileron qui est protégé là hop une pointe dans le pneu mais voilà après voilà c'est vraiment on a eu un autre monde le 5ème il faut faire attention parce que c'est lourd comme caisse ça part vite fort et ça peut à mon avis vite faire des dégâts donc voilà je vais rouler en 12S mais soft au niveau de la gâchette sur la ligne droite j'essayais un peu de tartiner pour voir ce qu'il y avait dans le ventre et ça promet j'ai hâte de la tester sur la terre ensuite on va faire un petit tour là de l'électro je sais pas si j'ai fait une vidéo je m'en souviens plus pardon donc c'est le hop lumière voilà voilà donc une conversion MCD classique avec le bac lipo double moi j'ai fait ma doublette en AS150 avec un anti-spark le Mac 5 G2 posé sur la boîte de transmission radio en fait on met la lipo pour contrôler l'électronique qu'on a en brushless j'ai légèrement surélevé je sais pas si ouais voilà on le voit parce que en fait dessous l'ESC il y a une sorte de radiateur donc j'ai fait en sorte que l'air passe dessous je sais pas si c'est bien efficace mais en tout cas après en gros grossièrement 20 minutes de roulage et bien en fait l'ESC il était froid le moteur était tiède donc je vais peut-être y mettre un ventilateur les freins j'ai pas pensé à regarder la température les lipo 3,5V elles étaient pareil froides ça avait pas trop trop chauffé mais après voilà on était le soir il y avait un peu de vent c'était frisquette mais voilà c'est bien amusé et maintenant ben comme il y a des soufflets et que la graisse sort ben petit nettoyage je vais tirer tous les soufflets pas les arrières parce que ceux-là ils sont bien enclenchés j'ai celui-là l'avant on verra pas Aziz lumière tac tac ça arrive voilà là il y a le soufflet avant en fait j'avais mal remonté donc du coup il est sorti et toute la graisse est partie donc ben je suis bon pour tout nettoyer regraisser et remonter le soufflet mais voilà c'est franchement un kiff cette caisse enfin un kiff je dis ça mais j'ai fait qu'un roulage mais voilà moi je me suis fait vraiment plaisir à ce roulage déjà Marc PLS lui il a fait deux petits tours de pistes avec j'ai laissé finir le pack grosso modo et manière qu'il puisse tester vite fait ce que ça donne alors petit handicap avec le châssis long sur ce circuit et bien en fait ça tournait bien plus large que ce un châssis court bon après ils ont des châssis taille et pistes donc c'est pas comparable là les suspensions il y a beaucoup plus de débattement et je suis pas sûr que ça ait aidé pour rouler sur la piste mais voilà j'espère à venir beaucoup de vidéos de celle là mais il va falloir que j'investisse dans de la lipo parce que j'ai qu'une paire de lipo 6s qui peut aller sur elle donc investissement d'abord et on verra plus tard pour faire plein de packs mais ça m'empêche pas de rouler déjà bon je vais pas pouvoir les enchaîner comme je veux mais c'est pas grave donc voilà ceux qui sont du coin de Perpignan ou même plus loin n'hésitez pas à passer voir Ludo à son shop il est bien achalandé et il peut vous avoir la plupart des choses qui n'hésitez pas aussi à aller faire un tour au circuit authentique RC ah bah oui qu'est-ce qu'il a de gérer ? on va serrer donc voilà hâte de lui à passer sur la terre et ben voilà je n'ai plus rien à dire en fait allez ciao tout le monde et merci d'avoir regardé